Je me nomme Viviane Cottenham. Je suis la directrice à l'École publique Camille Perron. Chaque rentrée scolaire est unique. Encore cette année, comme au printemps, nous aurons à nous adapter à des nouveautés à cause de la pandémie de la COVID-19. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer la sécurité, la santé, le bien-être et le succès des élèves. Les élèves seront accueillis dans l'école selon les rapports enseignants-élèves habituels et dans le respect des consignes de distanciation déterminés par les autorités de santé publique. L'arrivée et le départ des élèves se font à l'extérieur de l'école. Une distance physique doit être maintenue entre les élèves dans les heures communes, incluant les corridors et la cour d'école. Les élèves retrouveront des autocollants au plancher leur indiquant de toujours marcher à droite du corridor. Le port du masque est requis pour les élèves de la 3e à la 8e et encouragé pour les élèves de la maternelle à la 2e année. L'hygiène des mains sera intégrée dans le programme quotidien à intervalles réguliers tout au long de la journée. À l'arrivée le matin, avant un repas, après une récréation, avant de visiter tout autre endroit de l'école, exemple la bibliothèque ou la gymnase, avant et après l'utilisation des toilettes. Un désinfectant pour les mains sera disponible à l'entrée de l'école ainsi que dans les salles de classe. La santé, la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel sont une priorité absolue lors de la réouverture de l'école. Une personne malade doit rester à la maison. Veuillez, s'il vous plaît, consulter la fiche envoyée par courriel qui vous permettra de faire un dépistage le matin avant de quitter pour l'école. On demande que chaque élève apporte deux bouteilles d'eau réutilisables. Les élèves ne pourront pas boire directement de la fontaine d'eau. Lors du dîner. Votre enfant doit être autonome lors des repas. Il doit être capable d'ouvrir les contenants par lui-même. Le partage de la nourriture sera interdit. Votre enfant n'aura pas accès à un micro-ondes. Si vous voulez un repas chaud, vous devrez mettre la nourriture dans un contenant isotherme, exemple un thermos. Chers parents, il faut limiter l'accès à l'école aux services primordiaux et essentiels. Nous allons donc favoriser des rencontres par vidéoconférence ou par téléphone. Lorsque vous amenez votre enfant à l'école le matin, vous devez laisser votre enfant à la porte. Veuillez communiquer les absences et les retards par téléphone. Lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, nous vous demandons d'attendre votre enfant à l'extérieur de l'édifice. Vous pouvez signaler votre présence via le système d'interphone à la porte. Si vous êtes plusieurs personnes à l'extérieur, nous vous demandons de mettre en pratique les concepts de distanciation physique. Nous allons suivre les consignes de la province concernant les programmes avant et après l'école. Pour la première fois, nous envisageons des listes d'attente. Car il pourrait être difficile de recruter du personnel. Nous allons respecter le concept de 15 élèves par groupe. Le matin comme le soir, les parents devront attendre à la porte pour leur enfant. Veuillez signaler votre présence via le téléphone cellulaire ou la tablette. En terminant, je vous demande de communiquer par téléphone ou par courriel toutes questions, commentaires ou inquiétudes. Merci et bonsoir.